L'essentiel, c'est que j'ai décidé de le quitter. Tu l'as quitté? Mais peut-être que c'est lui qui t'a quitté. Qui je devrais choisir? Ne me suggère pas Ego. Ok, maintenant on boit du café, puis on pose une question sur nous-mêmes, bien que nous sachions tous ce que nous allons faire. Écoutez-moi bien. Le destin de Nicolas Gogol a connu une fin pour le moins ambiguë. On ne sait pas s'il a été enterré vivant ou non. Notez vos devoirs pour notre prochain cours. Vous allez lire les trente premières pages des âmes mortes. Lire trente pages? Madame Uliah, est-il vrai que la vie de Nicolas Gogol tournait autour du paranormal? Le paranormal était très important pour lui. Toute sa vie tournait autour du mysticisme. Ouais, parlez-nous de la bataille de médium. Oui, invoquons l'âme de Gogol. Et on va lui vendre l'âme de Danil. Je vendrai plutôt la tienne, même s'il ne le prendra probablement pas. Ego, c'est sûr qu'il ne voudra pas de toi. Les gars, arrêtez vos blagues. Saviez-vous qu'au dix-huitième et au dix-neuvième siècle, il y avait souvent des séances mystiques? On y invoquait les esprits des morts. J'ai lu ça aussi et que tout le monde est devenu fou. Danil, ne deviens pas fou quand Gogol te volera. Très bien les gars, le cours est terminé et n'oubliez pas vos devoirs. Les filles, et pourquoi on n'avouerait pas un esprit? C'est intéressant mais effrayant. Allez, de quoi tu as peur? J'ai peur de ma réaction envers vous plus tard. Moi aussi j'ai peur. Allons manger. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Eh ben alors, vas-y. On a finalement rompu. Vous avez vu comme il l'a regardé hier? Oui, Valia était en feu hier soir. Elle a carrément sorti ses plus beaux vêtements. Elle a fait ça exprès. Mais bon, je lui laisse égore. De toute façon, je n'en veux plus. Mais est-ce que tu es folle? Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais attends, ce n'est pas comme s'il était un objet à emporter. Exactement. Je lui ai envoyé des tonnes de messages hier. Vous voulez voir? Vas-y. Regardez, il y a ce message. Tu l'as regardé, mais pas moi. Et il a dit, mais où étais-tu? J'ai dit, chez moi. Et il a dit, au revoir. Et j'ai dit, au revoir. Tu m'as ignoré toute la nuit. Il a dit, je ne t'ignorais pas. Après, je lui ai envoyé, et c'est tout. Et il a dit, tu m'as déjà dit au revoir. Et j'ai dit, et c'est fini? Et il a dit, d'accord. Et j'ai renvoyé, comment ça, d'accord? Il a dit, mais tu as dit que c'était fini. Alors j'ai répondu, mais tu ne vas pas t'excuser? Et il dit, pourquoi? Et j'ai répondu, pour tout. Je l'ai bien prévenu, que j'allais le bloquer. Et comme il ne me répond pas, eh bien, je l'ai bloqué. Mais tant mieux, il ne t'a pas répondu. Tu as fait le bon choix. Ouais, les filles, tout ça, c'est à cause de Valia. Peut-être qu'elle lui a jeté un sort, ou quelque chose comme ça. Oh, mon Dieu, arrête. Je ne crois pas à ces conneries. Qui sait? Comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mon Dieu, il est clair qu'elle est venue pour Simeon. Qui se soucie de ton égore? Franchement, tu crois que tout le monde le veut, ton égore? T'es la seule à t'y intéresser. Oh, Maria, j'en suis pas si sûre. Tu sais, moi aussi, j'aime bien égore. Paulina, ne rêve pas. Il ne s'agit pas de savoir s'il est bon ou mauvais. L'essentiel, c'est que j'ai décidé de le quitter. Tu l'as quitté? Mais peut-être que c'est lui qui t'a quitté. Il ne te répond même pas. Oui, il aurait pu au moins répondre. Luisa, que vas-tu faire? Commencer une nouvelle histoire. Tu ne veux pas faire une pause avant? Alors, qui je devrais choisir? Ne me suggère pas égore. Tu peux le laisser à Valia. Je pense que tu devrais d'abord te calmer et réfléchir qui tu aimes vraiment. Oui, c'est vrai. Allez, lance-toi. Oui, allez, regardons ce que j'aime bien. Vlad? C'est une option? Pourquoi pas, Sémillon? Il est cool et vous irez bien ensemble. Non, Vlad est meilleur. Pourquoi ça? Parce qu'ils iraient bien mieux ensemble. Eh bien, Sémillon serait bien aussi. Non. Hé, les filles, allô? Je suis là. Vous allez tout décider pour moi? Pourquoi tu nous le demandes? J'ai décidé que... Sémillon et Luisa sont maintenant amoureux. Comment ça, amoureux? Ils ne sont même pas sortis ensemble. Oh, les filles, je dois y réfléchir. Eh bien, Sémillon, il est intelligent, mais c'est un tricheur. Et Vlad, il est sérieux. Il y a aussi Daniel. Non, Daniel n'est vraiment pas pour toi. Je suis d'accord. J'en suis pas si sûre. Oh, les filles, c'est presque l'heure. Allons-y. Tu devais être le sujet de conversation à la cafétéria. Je ne veux pas en discuter. Luisa m'a envoyé des textos toute la nuit. J'ai pas pu dormir. Je l'ai bloqué. Mais tu vas faire la paix avec elle? Je ne le ferai pas. J'en ai marre d'elle. Ouais, je ne pouvais pas la supporter non plus. Bon, ça suffit les discussions. Ouvrez vos cahiers et notez le nouveau sujet. Madame Julia, le principal souhaite vous parler. Restez tranquille, je reviens tout de suite. Les filles, j'ai une idée. Faisons à Luisa un test de compatibilité avec les garçons. On devrait trouver un test sur Internet. Comme ça, on verra avec qui je suis compatible. Et qui on va tester? Sémion et Vlad. Eh ouais. Et puis, il y a Nikita. Et Daniel. Non! J'ai cru entendre mon nom. Qu'est-ce que vous me voulez? Pas grand-chose. C'est pas bien d'écouter aux portes. Peut-être qu'elles essaient de te jeter en sort. Qu'elles essaient pour voir. Très bien, les gars. Poursuivons. Maintenant, nous allons faire de la conjugaison. Écrivez. Le participe est une forme non conjuguée du verbe. Les filles, j'ai fait le test en classe. Je n'ai pas pu attendre. Regardez ce résultat. Ce résultat n'est pas valable. On devrait faire un autre test. Moi aussi, j'ai été surprise par ces 98%. Convoquons l'âme de Google et demandons. Oh non, c'est effrayant. On n'a qu'à utiliser du mar de café. Hum hum. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Boire le café? Tu as l'air de Capitaine Obvious. Ok, maintenant, on boit du café. Puis on pose une question sur nous-mêmes. Bien que nous sachions tout ce que nous allons faire, puis on le verre sur un plateau et on le regarde. Bon, laissez-moi commencer. Bois, allez! Oh, c'est dégoûtant. Je n'arrive pas à boire. Allez. Oh, c'est un dé. Je le savais que c'est Danil. Oui, je vois. Louisa, c'est ton tour. Bon, c'est parti. Dé? Comment allez-vous le partager maintenant? J'ai aussi eu Danil. Bien, je ne vais certainement pas avoir un dé. Probablement un S. Ce que je ne veux pas. Ouais, tu vas avoir 5 millions, ça c'est sûr. Té. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada